Moi je dis, je suis fier parce que c'est pas la première fois qu'on vous reçoit. On vous avait déjà reçu pour le premier titre de champion du monde, c'était plus de 100 kilos évidemment, ça, ça n'a pas changé. Oui, toujours. Vous n'avez pas changé de catégorie ? Non, juste pris un peu de poids. Ah c'est-à-dire qu'on peut aller à l'envie au-delà des 100 kilos. C'est l'infini. L'infini ? Ouais. Enfin quand même, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Par exemple, vous étiez plus costaud, plus gros que David Douillet ou pas combien il pesait lui David quand il avait ses médailles ? Actuellement ou avant ? Ah non pas actuellement, ça c'est dégueulasse. Non, je crois que c'était les 130-135 je crois, je ne suis pas sûr. Là, à Rotterdam, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour vous que vous ayez gardé, conservé ce titre de champion du monde, puisqu'on parle bien de le conserver, vous étiez champion en titre et vous l'avez gardé, alors que c'est vrai que vous avez fait des Jeux olympiques. Certains ont dit pas réussi, il ne faut pas exagérer, parce que vous êtes quand même revenu avec une médaille de bronze, c'est bien ça. Et quel âge vous avez aujourd'hui ? 20 ans. 20 ans, et au JO à Pékin, vous aviez 19 ans. Vous allez encore grandir, Teddy, parce que 20 ans, c'est jeune. Médaille de bronze au JO à 19 ans, c'est pas mal, ça veut dire qu'à Londres, vous pouvez peut-être avoir l'argent et 4 ans plus tard, encore l'or. Moi j'ai une question agaçante, pourquoi vous n'avez pas eu l'or à Pékin ? Parce qu'il était trop jeune. Bah il avait été champion du monde l'année d'avant. Ouais, non bah je ne m'attendais pas en fait au combat que j'ai fait en quart de finale. Je pensais, j'étais arrivé au jeu avec l'idée de faire des gros combats. Et je suis arrivé sur un match où ça s'est joué tactique. Ah, ouais. Et là maintenant vous êtes devenu plus tactique. Non, j'ai évolué, j'ai bien travaillé, tous mes points faibles et franchement je pense que c'était un mal pour un bien. Alors qui vous avez battu ? Ce qui m'intéresse ce sont les nationalités pour savoir qui sont nos principaux concurrents. Alors évidemment si on reste sur des temps anciens, on pense toujours que ce sont les japonais plutôt. Alors ça c'est toujours vrai, les japonais sont ? Oui, les japonais sont toujours là, au top. En finale c'était contre qui ? Un cubain. Un cubain. Qui a fait troisième au jeu aussi. Ah, ils sont bons au judo les cubains aussi ? Ouais, ouais. Je croyais que c'était plutôt la boxe. Non, 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 au judo ils sont là. Non mais en femme ils sont... Ah, ils sont copieux. Alors les cubains, avant les cubains ? En demi-finale ? C'était... Ça y est là où ? Un léton. Un quoi ? Non, lituaniens. Alors, il ne sait même pas, il s'en fout, il la massacrait. Le mec est en morceau, c'était un léton. Maintenant c'est un lituaniens, ils l'ont reconstitué. Avant alors ? Alors avant c'était... Il y a eu un russe aussi ? Non, 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 il était en rouges, il a perdu avant. Avant c'était... Mais quand même vous étudiez leur... Un lestonien. Vous étudiez leur cas avant de les affronter ? Oui, je les étudie un peu mais bon, moi après, quand je suis dans ma compétition, peu importe ce qu'on me met devant, voilà. Non mais c'est curieux parce que... J'ai vu, je crois, votre première interview après le titre et on s'attend à... Alors, on vous parle des Jeux Olympiques, on s'attend à ce que vous disiez, il faut que je travaille mon physique. Vous dites non, il faut que j'étudie bien voilà le jeu de tous mes adversaires. Vous avez tout de suite mis l'accent sur l'étude des adversaires et pas sur le côté physique. C'est grave. Est-ce que ça ne devrait pas être le boulot de vos entraîneurs de faire ça ? On le fait ensemble. Ah d'accord. On le fait ensemble, on est devant les matchs et on regarde, on étudie chaque mouvement et leur façon de combattre, ouais. Ça veut dire que dans votre sport, on n'a aucune chance de gagner, aussi costaud, aussi technique qu'on soit, si on n'a pas étudié les adversaires ? Si, si, bien sûr, bien sûr. Mais c'est mieux de les étudier pour savoir déjà les techniques qu'ils font, comment ils se déplacent, s'ils sont droits-de-ségauchers, à quel moment ils sont étudiés. Ça a rien d'être votre priorité dans l'interview, de dire il faut bien que je les étudie pour pas que se renouvelle la mésaventure de Pékin. Je vais vous dire pourquoi il faut qu'ils les étudient. Je vais l'aider à vous répondre, puis il va me dire si j'ai raison hauteur, c'est que eux, en tout cas, ils vous étudient. Ah oui, ils me connaissent par cœur, moi. Et vous avez même dit, finalement, c'était pas plus mal que je sois blessé, que j'ai pas participé. En gros, je caricature peut-être un peu vos propos, mais pour qu'on comprenne bien, vous avez dit, c'était pas plus mal que je sois blessé, j'ai pas fait les championnats d'Europe, moins ils m'ont dans leurs mains, mieux c'est. C'est vrai, c'est vrai, puisque à chaque fois que j'arrive sur une compétition, je vois, ils m'étudient, ils me connaissent par cœur sur les stages, quand on s'affronte. Je le sens qu'ils me connaissent par cœur. Et puis là, sur ce championnat, j'ai senti qu'ils étaient beaucoup sur l'attente, et ils attendaient que j'attaque pour me contrer. Et heureusement que j'avais bien prévu le coup. Ça veut dire qu'à la limite, il faut s'inventer de temps en temps des blessures pour pas participer à trop de tournois avant les grandes compétitions ? Non, il faut bien calculer ça à la saison sportive. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Je me dis que c'est de la stratégie peut-être aussi. Oui, ça fait partie aussi de la stratégie, mais bon. Donc on vous voit plus jusqu'aux Jeux de Londres ? Non, mais non, il y a des titres à prendre, il y a des médailles à... Et puis je peux pas, moi, il faut que j'affronte. En tout cas, cet effort de conserver votre titre de champion du monde à Rotterdam, alors que vous avez été blessé trois mois ? Deux mois et demi, oui. Deux mois et demi. En tout cas, vous avez été trois mois sans faire de judo, c'est bien ça ? Quatre mois. Quatre mois sans faire de judo. Après, je devais réviser pour le bac. Voilà, en plus, vous avez passé votre bac, que vous avez eu ? Oui. Quel bac vous avez passé ? Bac de micro-informatique. Micro-informatique. Il y a des ordinateurs assez costauds et tout. C'est vrai que c'est pas évident à dévisser. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bac ? Après, vous comptez faire comme ça ? Là, je vais faire des études de commerce. Études de commerce, ok. Donc, le bac, avec mention K.O. Moi, je voudrais être l'examinateur. Vous avez passé l'oral, j'imagine, au bac ? Deux, trois, ouais. Deux, trois. Oral de quoi d'anglais ? De micro-informatique, de... Carde finale, demi-finale. C'est exactement ça, c'est un combat. Ah non, parce que j'imagine... C'est pareil, il a eu son permis de conduire aussi, c'est ça ? C'est ce qu'est, de j'en ai déjà. Alors là, j'aurais voulu être l'examinateur. Je vais aller au départemental. L'examinateur dans la bagnole et Teddy Riener qui s'installe dans la Fiat. C'est toujours des bagnoles de... Enfin bon. C'était une Fiat ? Non, une Renault, une petite Renault. Ah ben voilà. Et le Teddy Riener qui s'installe, c'est le sketch de Jean-Lian et Laurence Riesner qui étaient son partenaire. J'aimais pas sur les routes du partenaire. Il vous l'a donné tout de suite, le permis ? Elle me l'a donné tout de suite. Ah ? Ah non, aucun charme, c'est bien conduit. Il n'y a pas eu de problème. Du premier coup. Du premier coup. C'est le cas de le dire. Ah non, elle est super connue. David Douillet, il m'amuse quand on interroge sur vous parce que, bon, on sent bien qu'il est content qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève quand même. Mais ça, c'est un peu chier quand même. C'est logique, quoi. C'est normal. Ah, vous avez remarqué ça aussi ? Non, il est content. Bon, c'est la France, elle est médaille. C'est le judo parce qu'autrement, on ne parlerait pas de judo. Si vous n'étiez pas là, on n'en parlerait plus du judo. Alors, pour ça, Douillet, quand même, il est sincère, il est content. Mais quand même, on sent bien que ça l'emmerde un tout petit peu. Par exemple, cette phrase, quand il dit dans cette catégorie, la catégorie des plus de 100 kilos, c'est quand même un peu le désert de Gobi. En gros, il dit vous n'avez pas trop d'adversaires. Ouais, non, mais si, il y a des adversaires. C'est vrai que sans les adversaires, de toute façon, je ne suis pas champion. Donc, forcément, il y a des adversaires. Ils sont nuls, il dit. Ouais, non, c'est pas ça. Vous voulez lui en vouloir ? Non, je ne vous en veux pas. On cherche un peu à foutre la merde entre vous et lui. Inversement, est-ce que la France ait eu un champion comme David Douillet ou ça vous a aidé ? C'est peut-être ça aussi qu'il voudrait qu'on reconnaisse plus. Il a ouvert la voie. Vous savez, je vous dise pourquoi il est vert, David Douillet. Franchement, lui, quand il était champion, du monde, quand il avait des médailles, il se tapait des dettes. Bernadette. Lui, il a le droit à Carla Bruni. Je ne sais pas si tu veux un peu. Il est quand même... C'est parfait. C'est mieux, quand même. Oui, c'est parfait. Il vous a appelé, le président Sarkozy. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a félicité. Oui, ça, c'est normal. Et puis, il m'a demandé comment j'ai fait. Je lui ai expliqué que je m'étais préparé et qu'il y avait eu une bonne préparation et que le judo français allait bien. Il m'a posé aussi des questions sur le staff français parce qu'il avait vu quelques articles. Et je lui ai dit que non, c'est le nouveau staff qui se met en place. Il faut laisser un peu de temps. Bon, donc il est rassuré. Voilà. Vous allez être invité à l'Élysée ? On verra. Ah. Vous y riez ? Bien sûr. C'est le président qui m'invite. J'y vais. Bon, parce que quel que soit le président ? Au début, vous disiez, moi, j'aime bien M. Bayrou. Mais finalement, M. Sarkozy, il est très bien aussi. Ah, j'adore. Ah, vous adorez M. Sarkozy ? Parfait, ben voilà. En plus, quand il vous appelle, c'est... Moi, c'est un honneur. Vous irez à déjeuner là-bas. Et puis l'autre, il continuera avec des dettes à ramasser les pièces jaunes pendant ce temps-là. Vous avez commencé... Vous avez commencé le judo. Non, c'est vrai. C'est curieux. Au club Aquaboulevard, il y a du judo nautique ? Non, 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 c'était du... Mais je don'ts. C'était des jeudos. Non, non, non. Non, non. Alors, au début, il y a plusieurs activités sportives. Ah. Dont le judo. Et vous avez commencé au PSG, après ? Après, le PSG est venu reprendre le judo à l'Aquaboulevard. Voilà. Et puis après, vous êtes parti dans le Team Lagardère. Voilà. Mais là, vous n'êtes pas resté. Vous venez de changer de club. Je viens de changer de club. Pourquoi ? Pour aller avec mes camarades de l'équipe de France. Ah, qui sont chez... Qui sont à Levallois et aussi pour... Pour gagner des compétitions par équipe. Alors ça, c'est paradoxal. Parce que, au départ, vous avez hésité. Quand vous étiez gamin, votre maman disait que vous étiez un peu hyperactif. Et qu'il fallait vous faire faire des activités, du sport. Alors, elle vous avait fait faire du foot. Elle vous avait fait faire du judo. Et puis, le foot, ça vous plaisait pas ? Parce que vous disiez, quand je perds... Parfois, moi, j'ai bien joué. Mais c'est les autres qui en... Et donc, vous n'étiez pas maître, on va dire, du résultat final. C'est le problème du sport collectif. Et là, vous dites, ah, maintenant, j'aimerais bien participer au championnat de France par équipe. Mais là, vous n'allez pas être maître du résultat, donc le... Ouais, mais là, on a une grosse équipe. Ah ! J'y vais pas pour rien. Bon, donc vous pensez qu'on a une chance par équipe aussi ? Non, mais cette année, on va aller gagner, carrément. Moi qui m'y connais vachement, en judo. Alors, quand vous avez gagné en finale, vous avez fait quoi ? Un Arigoshi ? Un Oshu Ushigara ? Ou un Ewaza ? Sur pénalité, en fait. Ni l'un ni l'autre. Ah, merde ! J'ai gagné par pénalité. Ah, ça, je savais le dire, c'est con. Non, mais c'est pas rien. En réalité, ça veut dire que votre adversaire, vous l'aviez quand même bien fatigué, qu'il commençait à plus vouloir se battre, donc pénalité à celui qui refuse de... Voilà, de la commotivité. Zemmour, j'ai remarqué, vous dites rien, là. Quand c'est un invité politique, alors ça y va, ça y va, là, ça branche pas avec tes virinaires. C'est pas le même invité politique que Duflo, hein. Il est quelle catégorie, Zemmour ? Je pense en moins de 60. Non, je fais 60. On a 60 kilos. Ah oui, voilà, c'est ça. Moins de 60. Ah, c'est d'accord, d'accord. 60 et moins de 60. Bon, bah, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour les JO de Londres. Je sais pas si on se reverra d'ici là, mais préparez-vous bien. Continuez bien vos études, parce que Papa, j'ai vu qu'il suivait ça très très près, hein. Faut pas trop que vous déconniez, hein. J'ai vu, ça va, ça, vous êtes... Vous êtes surveillés... Vous, quand même, vous ne vivez pas chez vos parents, quoi. Je vous drague pas, hein, c'est pas parce que... Non, c'est un haut passage. C'est un peu, hein. C'est un peu, je réalise que cette question, généralement, c'est la question conne du dragueur. Non, mais c'est parce que vous êtes très surveillés, j'ai bien compris, par Papa, Maman. Oui, non, déjà, je suis à l'INSEP. C'est mieux pour tout, en fait, les études et le sport, parce qu'on a tout sur place. Et oui, je suis encore chez Papa, Maman. Alors, j'imagine qu'avec ce qui s'est passé dans le rugby, on a vu les rugbymen contaminés, on en parlait en début de l'émission, vous allez vous-même commencer à prendre vos précautions avec la fameuse grippe A, non ? Faites attention. Non, pas du tout. Non ? On n'a aucune... Vous ne vous lavez pas les mains plusieurs fois par jour ? Si, j'ai des petits trucs d'alcool tout le temps, oui. Ah.